Les autorités russes se défendent de vouloir lancer une offensive d'envergure contre la Tchétchénie. Reste que dans les faits, les bombardements contre cette république indépendantiste se sont poursuivis aujourd'hui pour la troisième journée consécutive, détruisant des centres stratégiques. L'inquiétude d'une partie de la population qui a pris le chemin de l'exil, provoquant des embouteillages sur plus de 20 km. Gilles Rabin, Franck Brisset. Les réservoirs de pétrole est la seule raffinerie de la république indépendantiste en feu depuis l'année dernière. La Tchétchénie est touchée au coeur et au portefeuille car c'était sa seule vraie source de revenus officiels. Deux jours de raids aériens, la télévision locale détruite, le téléphone hors d'usage, les quelques avions de ligne tchétchènes bombardés au sol sur les pistes de l'aéroport de Grozny. Plus de 7000 personnes tentent de fuir par tous les moyens malgré les frontières fermées et le blocus de l'armée russe qui a déployé 30 000 hommes autour de la république rebelle. On ne sait pas où aller, je ne sais pas moi-même où je vais, je veux juste m'enfuir. Manifestement, les russes ont tiré les leçons de leur défaite de 95. Ils ont changé de méthode et pris modèle sur la guerre du Kosovo, briefing quotidien et images vidéo des bombardements. On a liquidé 2000 combattants, 80 unités motorisées, 20 rampes de missiles et 30 dépôts de munitions. Vrai ou faux, un bilan officiel à faire pâlir d'envie les généraux occidentaux. Mais la démarche s'inspire bien de la guerre du Kosovo, frapper la Tchétchénie pour l'obliger à livrer les chefs de guerre islamistes Basayev et Khattab qui deux fois en deux mois ont tenté un coup de force au Dagestan voisin. La guerre sainte, il faut la continuer jusqu'à la victoire et libérer le Dagestan du Joug russe. Basayev et Khattab ont subi deux défaites et se sont repliés en Tchétchénie. La Russie les tient pour responsables de la série d'attentats qui a fait près de 300 morts depuis le 31 août et elle est déterminée à les pourchasser où qu'ils se cachent. Nous poursuivrons les terroristes partout. À l'aéroport, s'ils sont à l'aéroport. Et excusez-moi, s'ils sont aux toilettes, on ira les buter dans les chiottes. Cette sortie inhabituelle du Premier ministre s'explique sans doute par le traumatisme des attentats. La Russie est-elle prête à se lancer dans une nouvelle invasion de la Tchétchénie avec 30 000 hommes seulement, sans doute pas. Mais elle envisage d'y faire une incursion en opération commando. Le but, faire prisonnier les deux chefs islamistes. Un coup de main à haut risque où l'échec n'est pas permis. C'est pourquoi l'armée russe hésite encore à lancer ses troupes d'élite.